Salut les apis, j'espère que vous allez bien. La période d'essai mâche arrive à grands pas, alors aujourd'hui on voit comment faire une ruchette ou une ruche piège. Allez c'est parti ! Bon les apis, aujourd'hui ça aurait dû être une vidéo pré-visite de printemps, puisque j'avais prévu ça mercredi 16 et de vous filmer ça mercredi 16, mais malheureusement M. Météo en a décidé autrement, on nous avait annoncé 18 degrés, pour finir il y a le sable du Sahara qui s'en est mêlée, on a eu un temps gris, on n'a pas dépassé les 11 degrés, donc de ce fait, pas d'ouverture de ruche, on ne fait pas n'importe quoi, et puis là aujourd'hui je vous fais la vidéo sur comment faire une ruchette piège. Alors avant de vous montrer comment on constitue une ruchette afin de piéger un essaim qui est un vagabond, on va définir qu'est-ce que l'essaimage, pour les personnes qui ne savent pas ou les personnes qui débutent l'apiculture. Alors l'essaimage, tout simplement, c'est le moyen de reproduction naturelle de la colonie, donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la colonie, les ouvrières vont élever une nouvelle reine, donc on va se retrouver avec l'ancienne reine plus une cellule royale dans la colonie. Au moment, alors il y a différentes versions, soit au moment où la nouvelle reine naît, l'ancienne reine part, ou quelques jours avant que la nouvelle reine naît, l'ancienne reine part, après s'il y a un mauvais temps, il se peut que la nouvelle reine soit née et que l'ancienne reine part quelques jours après, enfin voilà, il y a différents cas de figure, je ne suis pas scientifique, je ne fais pas de recherches là-dessus, on va dire que les ouvrières élèvent une nouvelle reine, et quand la nouvelle reine va naître, l'ancienne reine va partir. Alors bien évidemment, elle ne part pas tout seule, elle part approximativement, on va schématiser les choses, avec 50% la moitié de la colonie. Ça forme effectivement ce qu'on appelle l'essaimage, donc là si vous avez en pleine saison, admettons 60 000 abeilles dans votre rouge, vous avez 30 000 abeilles qui sortent d'un seul coup, alors 30 000 abeilles, il y a les faux-bordons, il y a des jeunes butineuses, il y a des jeunes abeilles, il y a des sirières, enfin il y a de tout, plus la reine. Donc tout ça s'envole et va se poser quelque part. Donc ça c'est ce qu'on appelle purement un essaimage, c'est la grappe d'abeilles en fait qu'on voit régulièrement sur des photos, une fois que les abeilles se sont toutes regroupées, sur un poteau, sur une branche d'arbre ou autre chose. Suite à ça, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des éclaireuses qui vont partir de cette grappe à la recherche d'un endroit où installer la nouvelle colonie. Donc les éclaireuses partent, voir aux alentours ce qu'elles peuvent trouver. Au moment où il y en a une qui a trouvé quelque chose qui pourrait intéresser la colonie pour s'installer, elle revient à l'essaim qui s'est formé. Elle, entre guillemets, en parle à deux ou trois autres. Alors bien sûr c'est toujours scématisé, attention ça ne fonctionne pas comme ça, il n'y a pas de langage proprement dit au niveau des abeilles. Mais voilà, en fait elles repartent à plusieurs, et ça fait des va-et-vient comme ça successifs pendant un petit moment, jusqu'au moment où tout le monde se dit, bon bah c'est bon, on peut s'installer là-bas et on y va. Donc le but de cette ruchette piège, c'est de positionner la ruchette, afin que s'il y a un essai-mage soit dans son ruchet ou soit dans notre ruchet, que les abeilles puissent venir visiter cette ruchette piège et se dire, ah bah tiens, effectivement on peut s'installer là, et ça vous permet de récupérer un essaim gratuitement, et entre guillemets, sans rien faire. Alors, pour moi ici la période d'essai-mage c'est approximativement de mi-avril jusque mi-juin, alors c'est toujours schématique, il peut y en avoir avant ou après, je ne vous dis pas qu'il y a des essai-mages uniquement dans ces périodes-là, il faut se mettre aussi en tête qu'on a des changements climatiques, et fatalement au niveau des températures, on peut avoir des températures très hautes avant le 15 avril, et donc qui va potentiellement générer de l'essai-mage, et potentiellement un retard dans la saison, qui va générer de l'essai-mage après le 15 juin. Concernant ces ruchettes pièges, moi je vous conseille de ne pas les laisser après le mois de juillet, tout simplement parce que là vous allez, s'il n'y a pas des seins qui se sont installés dans cette ruchette piège, peut-être attirer de la fausse teigne. Donc faites attention, laissez-les mi-juin, mi-juillet, enfin mi-juillet non, fin juin, et après vous les retirez, parce que sinon vous risquez d'avoir de la fausse teigne dans vos cadres, et ce n'est pas le but recherché. Donc on se retrouve tout de suite devant la ruchette, pour voir comment on constitue une ruchette piège. Allez c'est parti ! Alors les apis, on se retrouve devant une ruchette, qu'on va constituer à l'intérieur pour faire une ruchette piège. Alors, attention, vous prenez une ruchette ou une ruche, là moi je vais faire ça sur une ruchette, vous prenez une ruchette ou une ruche qui a été nettoyée, désinfectée et qui est propre. Le but n'est pas de transmettre des maladies à un essai qu'on voudrait récupérer, ou capturer. Donc, ruchette désinfectée, propre, prête à l'emploi, et comme ça on va voir comment on constitue une ruchette. Alors, avant de commencer pareil, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas de ruchette ou de ruche déjà utilisée, ça va être un peu plus compliqué, voire très compliqué, puisque les abeilles vont être attirées par les odeurs laissées par les autres abeilles, notamment de cire de propolis, et donc si vous avez une ruchette neuve avec des cadres neufs à mettre dans votre ruchette, c'est un peu plus compliqué, puisque là, mis à part de la cire gaufrée que vous allez pouvoir mettre sur les cadres, donc cirer les cadres, vous n'allez pas avoir d'autres odeurs dans la ruchette, et donc ça va attirer beaucoup moins les abeilles et les essaims. Vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter dans le commerce ce qu'on appelle de l'attire-essaim, donc c'est une sorte de pâte que vous allez badigeonner un peu dans votre ruche, pour essayer d'attirer plus facilement les essaims et les abeilles. Moi, je ne suis pas fan de cette solution, c'est quelque chose que je n'utilise pas, et pourtant, je capture des essaims régulièrement, je ne vais pas dire chaque année, mais au moins une année sur deux. Donc, voilà, si vous n'avez pas d'autres solutions, faites-le, si vous avez d'autres solutions, dépensez de l'argent pour quelque chose qui ne fonctionne potentiellement pas exceptionnellement bien, ce n'est peut-être pas très très utile. Donc voilà, on a donc cette ruchette, et on va voir qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de cette ruchette pour attirer les essaims vagabonds. Donc, on va ouvrir la ruchette, on va commencer par le commencement. La voilà. Et là donc, on a une ruchette 6 cadres que l'on va remplir avec différents cadres. Je vais vous expliquer pourquoi, pour attirer effectivement les essaims vagabonds. Alors, comme je vous le disais, une ruchette ou une ruche déjà usagée, pour avoir l'odeur de propolis et l'odeur de cire. Alors, à l'intérieur de cette ruchette piège, on va commencer par mettre des cadres déjà bâtis, voilà, propres, bien sûr, où on n'a pas de moisissures, enfin, qui sont encore utilisables concrètement. Alors, même si c'est un vieux cadre, qui peut encore faire juste une année, vous pouvez le mettre, il n'y a pas de souci, vous le retirerez dans ces cas-là en fin de saison. Là, c'est simplement pour dégager de l'odeur, pour attirer les essaims. Donc, on va commencer par mettre des cadres déjà bâtis, et ensuite, des cadres non bâtis. Donc là, ici, moi, j'utilise ce cadre déjà bâti, ce cadre déjà bâti, je vais le positionner au milieu de la ruchette. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'alterne un cadre bâti et un cadre à construire non bâti ou ciré, après, selon ce que vous, vous utilisez. Moi, j'utilise deux types de cadres, des cadres nus. Comme celui-ci, où je ne mets pas d'amorce, et où je laisse les abeilles construire... Hop ! Un petit peu le toile d'araignée, on fait du nettoyage en même temps. Donc, où je laisse construire les abeilles complètement de A à Z le cadre. Voilà. Ou alors, j'utilise des cadres avec amorce, plus ou moins grandes, comme celui-ci, où là, j'ai mis 2-3 cm d'amorce de cire. Alors, cadres avec amorce, vous pouvez très bien utiliser des petites amorces comme celle-ci, des amorces beaucoup plus grandes, ou voire des amorces en demi-feuille de cire. Ça, ce n'est pas gênant. Par contre, si vous utilisez des cadres soit nus, soit avec amorce, plus ou moins grandes, peu importe, en diagonale ou en moitié, évitez de mettre 2 cadres neufs ou nouveaux ou à bâtir comme ceci, l'un à côté de l'autre. Tout simplement parce que si vous les mettez l'un à côté de l'autre, les abeilles n'auront pas forcément de repère pour construire les cadres. Donc, vous allez vous retrouver avec 2 cadres qui sont collés. Et après, pour visiter la ruche, vous allez faire beaucoup de dégâts au niveau des cires. Et après, c'est difficilement rattrapable au niveau de la colonie. Vous allez devoir changer votre cadre. Donc, c'est pour cela que moi, je fais un cadre construit, un cadre à construire. Cadre construit, cadre à construire. Comme ça, en fait, si vous voulez, de chaque côté du cadre à construire, vous avez déjà un cadre construit qui guide les abeilles, en fait, dans la verticalité de la construction. Donc là, continuons notre ruchette piège. On va venir mettre ici un cadre à bâtir. De l'autre côté, j'ai un cadre que j'avais récupéré l'année dernière qui n'avait pas été fini de construire dans une colonie sur laquelle j'avais réduit le nombre de cadres. Donc, je vais le mettre à côté du cadre à bâtir. Donc là, vous voyez, j'ai mis 3 cadres à l'intérieur de ma ruchette. De l'autre côté du cadre qui est déjà bâti, je vais venir mettre un cadre ici, nu. Voilà, pour que les abeilles puissent construire. À côté de ce cadre nu, je vais venir remettre un cadre bâti. Alors, vous voyez, celui-ci est déjà plus foncé. Alors, c'est un cadre qui a 3 ans. Donc, il n'est pas jeté en soi. Ce n'est pas gênant. Mais c'est un cadre qui ne va plus faire non plus 5 ans. Donc, c'est-à-dire que dans un an ou deux, c'est un cadre que je vais retirer. Donc, ce cadre-ci, je ne le mets pas au milieu de la ruchette. Je vais préférer mettre au milieu de la ruchette des cadres comme celui-ci qui sont beaucoup plus propres et plus beaux. Même ici, si j'ai de la construction en mâle, ça ne me dérange pas trop parce que de toute façon, il faut du mal pour féconder les reines. Je préfère mettre des cadres qui sont plus propres et qui vont durer plus longtemps sur le milieu plutôt qu'un vieux cadre comme celui-ci qui sera beaucoup plus difficile à enlever si je le mets au milieu que si je le mets sur la rive. Pourquoi plus difficile ? Puisqu'en fait, vous devez le savoir, la colonie va commencer par pondre sur le milieu. Et donc, si je mets celui-ci au milieu, la colonie va pondre dans celui-ci et à un moment ou un autre, je priverai la colonie de couvain si je retire le cadre. Donc, je préfère le mettre sur la rive. Donc, on continue ce cadre-ci sur la rive. Voilà. Et pour finir, de l'autre côté, ici, j'avais un cadre qui était légèrement étiré. Voilà. Comme j'avais un cadre partiellement bâti, je vais remettre un cadre à bâtir. Là, j'ai celui-ci qui me reste. Donc, je vais venir le mettre ici. Là, notre ruchette ou notre ruche piège est constituée. Alors, si vous voulez faire une ruche piège plutôt qu'une ruchette, ce n'est pas gênant du tout. Dans ces cas-là, vous allez potentiellement mettre plus de cadres alternés bâti à bâtir, bâti à bâtir dans votre ruche. Si vous souhaitez utiliser une partition, moi, je vous conseille d'utiliser une ancienne partition. Pourquoi ? Pour la même raison que tout à l'heure, au niveau des odeurs de cire et de propolis. Vous voyez que sur une ancienne partition, on a toujours de la cire et de la propolis. Et donc, ça dégage des odeurs au niveau des abeilles et ça attire plus facilement. Donc, voilà. La ruchette est constituée. Dernier petit point, bête et méchant. Pensez à ouvrir la porte d'entrée de votre ruchette ou de votre ruche parce que constituée, alors c'est tout bête, vous allez me dire, mais bon, on veut aller vite, on met les cadres, on positionne la ruchette ou la ruche et puis on s'en va et on a oublié d'ouvrir la porte d'entrée. Ça va être un peu compliqué pour capturer un essence. Puisque si les abeilles ne peuvent pas rentrer pour visiter, fatalement, on ne risque pas de capturer quoi que ce soit. Donc, n'oubliez pas, bête et méchant, mais surtout d'ouvrir la porte d'entrée de votre ruche. Donc, une fois qu'on a constitué cette ruchette ou cette ruche piège, on va remettre le couvre-cadre. Ça, je ne vous apprends rien. Voilà, le toit. Et il n'y a plus qu'à attendre. Ou presque. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, on vient de voir comment constituer une ruche ou une ruchette piège afin d'essayer d'attirer un essai un vagabond. Avant de terminer la vidéo, quelques remarques bêtes et méchantes, mais que je tiens à préciser. Alors, concrètement, moi, je déconseille aux personnes qui veulent débuter l'apiculture et qui n'ont pas de ruche, d'utiliser cette méthode pour capturer un essai. Alors, je sais, c'est gratuit. C'est vrai qu'un essai, ce n'est pas donné. C'est en moyenne 150 euros. Juste l'essai. Je ne parle pas de la ruche, etc. Juste l'essai. C'est vrai que c'est alléchant de se dire, je positionne une ruchette piège ou une ruche piège et j'ai un essai gratuit. Seulement, il y a des choses à prendre en compte. Concrètement, vous allez capturer un essai. C'est vrai qu'on est apiculteur débutant. On est content. On a nos premières abeilles. Tout va bien. Sauf que tout va bien, mais on ne connaît pas l'âge de la reine. Si elle n'est pas marquée et beaucoup d'apiculteurs ne marquent pas ou alors si c'est un essai mage secondaire, on ne va pas savoir l'âge de la reine. Alors, potentiellement, c'est une reine âgée qui ne va pas passer l'année ou alors qui va nous faire l'année, qui va décroître tout au long de l'année mais comme vous êtes débutant, vous n'allez pas vous en rendre compte et votre essai ou votre colonie ne passera pas l'hiver. Vous allez perdre votre colonie pendant l'hiver et ce sera un échec pour vous. Vous allez potentiellement mal le vivre. Donc, pour moi, à ce niveau-là, déjà, ce n'est pas une bonne façon de commencer l'apiculture, de partir sur un échec. Deuxièmement, vous ne savez pas la race d'abeilles que vous avez capturées. Est-ce que c'est de la noire ? Est-ce que c'est de la caucasienne ? Est-ce que c'est de la bugfast ? Est-ce que c'est X ou Y ? Voilà, vous ne savez pas. Alors, c'est vrai que quand on regarde des abeilles, on a une petite idée de ce que peut être cette race d'abeilles mais on n'a aucune certitude. Donc, si vous prenez des abeilles noires qui sont réputées un peu plus agressives que des abeilles bugfast, par exemple, si vous n'avez pas l'habitude ou si vous n'êtes pas sûr de vos gestes, etc., c'est peut-être un peu plus compliqué à gérer. Alors, je ne dis pas que les abeilles noires sont plus agressives. Je n'en sais rien. Moi, je ne les pratique pas. J'ai un ami qui les pratique et avec qui ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je travaille en bugfast. Voilà, chacun ses choix mais quand on achète un S1, au moins, on sait ce qu'on achète. Troisième point à prendre en compte, c'est que vous pouvez tomber sur une colonie agressive. Et je pense que quand on commence l'apiculture, alors, on voit tous des vidéos sur YouTube. Alors, il y a quelques apiculteurs qui montrent réellement ce qui se passe mais on voit surtout des vidéos où tout se passe bien. C'est-à-dire que vous ouvrez votre ruche, il n'y a pas d'abeilles qui vous sette à la figure, vous ne vous faites pas agresser, il n'y a pas de colonie qui veut vous tuer. Ça, c'est quand ça se passe bien en apiculture. À côté de ça, on a tous eu à un moment ou à un autre une colonie agressive qui nous attend sous le couvre-cadre et quand on ouvre, eh bien là, c'est l'armée qui sort et on en a plein sur les gants, plein sur la visière et concrètement, tout ce qu'elle veut, c'est nous piquer et si elle peut nous tuer, concrètement, ça lui va bien aussi. Donc, si vous commencez avec une colonie comme ça, l'apiculture, ça risque réellement d'être un mauvais départ. Donc, c'est pour ça que je déconseille aux apiculteurs primo-débutants qui n'ont pas de colonie ce type de capture pour démarrer l'apiculture. Pour moi, ça peut devenir très compliqué à gérer au départ quand on n'a pas d'expérience. Autre chose, si vous mettez une ruchette piège dans un endroit où il n'y a ni ruché, ni apiculteur, les chances de capturer un essain sont quand même grandement diminuées. Donc, vous avez beau mettre une ruchette piège dans une forêt où vous êtes persuadé que vous allez capturer un essain, s'il n'y a rien autour, s'il n'y a pas de ruché, pas d'apiculteur, pas d'élevage d'abeilles, enfin voilà, rien du tout, vous avez très peu de chances de capturer un essain. Donc, cette technique n'est pas sûre à 100%. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous mettez une ruchette piège, même s'il y a un apiculteur à côté ou même s'il y a un ruché à côté, que vous allez forcément capturer un essain. Ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai déjà entendu des histoires, des personnes qui ont été acheter une ruche, qui l'ont placée chez elles et qui ont téléphoné au magasin. Alors, je n'ai pas de nom, je n'ai rien du tout, c'est des choses qu'on m'a rapportées, qui ont téléphoné au magasin en disant la ruche ne fonctionne pas. Et en faisant le point avec la personne, la personne était persuadée qu'en prenant la ruche, en la posant chez elle, qu'un jour après, c'était colonisé d'abeilles et hop, c'était parti, on est apiculteur. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Si vous avez des ruches ou si vous êtes en formation, vous vous rendez bien compte que ça ne fonctionne pas comme ça du tout. Troisième point sur lequel je voulais parler aussi, c'est l'emplacement de la ruche ou de la ruchette piège. Pour moi, ça ne sert à rien si vous avez un ruché ou quelques ruches, deux, trois ruches chez vous, de mettre une ruchette piège à côté de vos ruches. Il ne faut pas croire que s'il y a un essaim qui sort de votre ruche, il va sortir comme ça, il va se dire « Ah tiens, il y a une ruchette piège juste à côté, hop, on va faire demi-tour et on va rentrer dans la ruche. » Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'essaim va se former, va se grapper et après, les abeilles vont partir et potentiellement, elles ne vont pas venir visiter votre ruchette piège. Donc, moi, je vous conseille de la mettre un peu en hauteur. Alors, il ne faut pas la mettre à 5 mètres d'hauteur. Vous la mettez à 1 mètre, 1 mètre 50 d'hauteur, il y en a largement assez. Par contre, vous la mettez à l'écart de votre ruchet ou à l'écart de vos ruches, à 30 ou 40 mètres si vous avez la possibilité. Vous aurez beaucoup plus de chances de capturer un essaim qui sort de vos ruches à 30 ou 40 mètres plutôt que juste à côté. Voilà, c'est mon avis, c'est mon expérience, c'est des constatations que j'ai faites. Plusieurs reprises, quand j'ai commencé l'apiculture, j'ai eu pas mal d'essaimages parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser aussi et à gérer. Et j'avais des ruches et des pièges juste à côté et honnêtement, je n'ai jamais capturé un essaim qui sortait de mes ruches avec des ruches et des pièges à côté. C'est pour ça que je vous conseille de l'éloigner et de le mettre un peu en hauteur si vous pouvez. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les ruches et les ruches et les pièges. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça ne fait pas de mal mais ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut les apis.